Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans notre nouvelle séance d'enseignement-apprentissage. Je suis Mme Aswale Zeraïssa, votre enseignante d'histoire. Et cette année, je serai également votre tutrice pour les classes de première. La dernière fois, après notre leçon sur les conquêtes des autres puissances européennes, nous avons eu à donner un devoir. Nous allons procéder au rappel de ce devoir. Le devoir en question comportait une seule tâche, à savoir présente les conquêtes italiennes en Afrique au XIXe siècle. Vu que tu as effectué ton devoir, on avait précisé la fois dernière que présenter une conquête voudrait qu'on puisse commencer par les raisons de la conquête, la puissance conquérante, le territoire convoité ainsi que le dénouement. En ce qui concerne les conquêtes italiennes en Afrique au XIXe siècle, lors de notre leçon, on avait précisé que l'Italie a eu à conquérir des territoires en Afrique septentrionale et en Afrique orientale. En ce qui concerne l'Afrique septentrionale, l'Italie a conquis la Libye. Et on a vu que la conquête de la Libye a été faite en deux étapes. Premièrement, l'introduction des marchands ou des investisseurs italiens qui vont acquérir des terres cultivables en Libye. Mais on a également vu que, comme la Libye était déjà une régence turque ou alors ottomane, il va falloir que l'Italie utilise une deuxième méthode pour s'accaparer totalement du territoire. D'où l'intervention armée. Et cette intervention armée-là va aboutir à la victoire de l'Italie et à l'imposition du protectorat sur le territoire le 5 novembre 1911. Passons maintenant au territoire de l'Italie en Afrique orientale. La dernière fois, nous avons dit qu'après la conquête de la Libye, l'Italie va étendre son mouvement de conquête en Afrique orientale. Où elle va convoiter deux territoires, l'Erythrée et la Somalie italienne. Et on a également précisé qu'à cet endroit, il y a eu un affrontement, un heurte. Mais ce heurte-là s'est effectué non pas avec une autre puissance ou alors avec des populations locales, mais avec l'Onegus Minelik II qui, présent en Éthiopie, étendait sa souveraineté sur les deux territoires en question. Après les affrontements entre ces deux puissances, on voit donc aboutir à la signature d'un traité, à savoir le traité du Siali. Il est signé en 1889 et reconnaît ainsi le protectorat de l'Italie sur l'Erythrée et sur la Somalie. La correction est terminée. Nous passons maintenant au prérequis. Il est question dans cette partie-ci de vérifier les connaissances qui ont été acquises lors des séances précédentes afin de mieux entrer dans la leçon du jour. Pour cela, tu dois pouvoir présenter les conquêtes allemandes en Afrique au XIXe siècle. Lors de la leçon dernière, on a vu que l'Allemagne va conquérir des territoires en Afrique occidentale, à savoir le Togo, en Afrique centrale, à savoir le Cameroun, en Afrique orientale, ce que l'Allemagne a appelé l'Afrique orientale allemande, et en Afrique méridionale, à savoir le sud-ouest africain. En deuxième, tu dois montrer que les conquêtes européennes ont été couronnées de succès en Afrique, tout simplement parce que ces dernières ont utilisé deux méthodes de manière simultanée. Ces méthodes-là sont la conquête pacifique et la conquête armée. On explique un moment. En effet, d'après les résolutions du deuxième congrès de Berlin, pour occuper un territoire en Afrique, il fallait procéder par la signature d'un traité avec les chefs locaux. On va donc voir que toutes les puissances européennes qui vont conquérir des territoires en Afrique vont procéder de la sorte pour respecter les clauses de l'acte final de Berlin. Toutefois, une fois que le traité était signé, la puissance signataire pouvait s'engager dans la conquête de l'intérieur du territoire, ce qu'on avait appelé le principe de l'Interland. C'est donc dans ce deuxième volet que les puissances européennes vont adopter une autre méthode de conquête, à savoir la méthode armée. Maintenant, on s'interroge, pourquoi la conquête armée ? C'est-à-dire que pendant que les puissances européennes convoient l'intérieur de l'Afrique, celles-ci vont se heurter à une attitude. Quelle est donc l'attitude des populations africaines ? Comment réagissent les peuples africains face à la conquête ou l'occupation des puissances européennes ? Cette question nous amène à voir la leçon du jour, à savoir les réactions africaines face aux agressions européennes. Cette leçon aura pour objectif de vous faire prendre conscience des agressions dont l'Afrique a été victime. Deuxièmement, grâce à cette leçon, tu pourras t'imprégner de la réaction du continent face aux agressions européennes. Et troisièmement, cette leçon va développer chez toi la fierté d'appartenir à l'Afrique et la revendication de ton identité africaine. Avant d'entamer véritablement notre leçon, nous allons justifier afin de pouvoir montrer l'impact que cette leçon aura désormais dans ton attitude. Pour ce faire, écoute attentivement l'histoire. Tu es à la maison avec tes parents et vous êtes en train de regarder une série à la télévision. À un moment, un étranger fait irruption dans la maison, armé d'une machette. Cette attitude de l'étranger est qualifiée d'agression. Cette agression, c'est également le même sort que l'Europe a réservé à l'Afrique à travers les conquêtes impérialistes. Face à l'étranger qui entre dans la maison, armé d'une machette et qui est menaçant, les parents et toi, vous pouvez avoir plusieurs attitudes. Premièrement, vous pouvez résister. Ça veut dire vous défendre par rapport à l'envahisseur. Deuxièmement, vous pouvez porter plainte auprès des institutions appropriées, histoire que justice vous soit rendue. Partant de cela, nous pouvons dire que cette leçon que nous allons voir aujourd'hui va te permettre de pouvoir mobiliser un maximum de ressources afin de pouvoir te défendre face à toute violation de tes droits. Entrons dans notre leçon. Pour la dérouler, nous allons avoir les articulations suivantes. Introduction Grand 1, Afrique septentrionale Grand 2, Afrique occidentale et centrale Grand 3, Afrique orientale et méridionale Et on va achever par la conclusion. Nous passons sans tarder à l'introduction. Nous avons un texte pour bâtir notre introduction, comme premier document. Le titre, c'est « Réaction à la conquête et à la domination coloniale ». Nous lisons le texte. Les 30 années qui vont de 1880 à la veille de la Première Guerre mondiale constituent un tournant majeur dans l'histoire du continent africain. Elles englobent une somme importante d'événements dont le plus significatif est la colonisation. Ce processus de conquête et d'occupation de l'Afrique par les Européens fait face à une forte résistance. Les peuples n'acceptent pas la soumission et cherchent à préserver leur indépendance. A l'issue de ce texte, nous observons que, face aux conquêtes impérialistes, ou alors face à la colonisation, les peuples africains vont avoir une réaction, à savoir une forte résistance. Ça veut dire une résistance armée. Pourquoi ? Parce que ces peuples n'acceptent non seulement pas la soumission, mais deuxièmement, désirent préserver leur indépendance. Nous avons un deuxième document. Il s'agit d'une image. Le titre, c'est « Signature d'un traité entre les colons français et les chefs du royaume Tamiso ». Nous voyons ici que, d'après l'image, nous sommes dans un village africain. Nous voyons des Africains assis à même le sol, et nous voyons un chef que nous pouvons identifier, par sa tenue d'apparat, en train de signer un document. Ça veut dire, outre la résistance que les peuples vont opposer aux conquêtes européennes, il y a une deuxième attitude qu'ils auront, à savoir la collaboration. Car grâce à la signature du traité, ils vont établir des accords avec les colonisateurs afin de faciliter l'implantation du colonisateur sur leur son. Nous retenons donc à résumer que, face aux conquêtes coloniales en Afrique, les peuples locaux adoptent deux réactions. La résistance et la collaboration. En guise d'évaluation, tu peux présenter l'attitude des peuples africains face aux conquêtes coloniales européennes au XIXe siècle. Et vu ce que nous venons de donner comme connaissance, par rapport aux conquêtes coloniales, les peuples africains ont adopté deux réactions. La collaboration et la résistance. Nous passons à notre grand temps, en Afrique septentrionale. Nous avons un document 1 pour pouvoir bâtir notre articulation. C'est un texte que nous allons lire. Le titre, c'est Abdelkader, chef de guerre. Lisons le texte. C'est Abdelkader qui, en novembre 1839, prend l'initiative des hostilités. L'émir se refuse, au nom de sa religion, à accepter la suggestion à un État chrétien. Tandis que de son côté, le gouvernement français prétend à la souveraineté sur l'ensemble de l'Algérie. Mais, les villes tombent les unes après les autres. Médéa le 17 mai 1840, Miliana le 9 juin, Boga le 23 mai 1841. Les métaux de guerre employés par Bugo, notamment les razias, ont une raison de la combativité des populations algériennes. Il ressort de ce texte que, face à la conquête française en Algérie, la population va réagir par la résistance armée. Et cette résistance armée sera menée par un nom du nom d'Abdelkader. Mais on constate également que l'opposition armée entre Abdelkader et la France a été défavorable aux Africains, car la méthode de guerre qu'a utilisée la France ici, à savoir les razias, qui consistait à raser des villages, à piller, à ramasser le troupeau, à brûler les champs, va permettre aux Algériens de ne pas tenir longtemps dans la résistance. Et c'est ainsi que la résistance s'achève et que le territoire est occupé. Nous avons un document de « Le protectorat britannique en Égypte ». C'est un texte que nous allons lire. En 1881, l'Égypte est donc au meurtre d'un mouvement nationaliste porté par Arabi Pacha. et opposé aux Européens. En raison de l'atteinte à leur intérêt financier, la France et la Grande-Bretagne interviennent. La bataille décisive se déroule le 13 septembre 1882 à Tel El-Kébir. Elle signe la défaite des Égyptiens et l'installation des Britanniques en Égypte. A l'issue de ce texte, nous observons également que, tout comme en Algérie, la présence ou la conquête britannique en Égypte s'est heurtée à une résistance armée, menée par Arabi Pacha. On constate aussi que la bataille décisive qui s'est déroulée le 13 septembre 1882 a connu la défaite des Égyptiens. Et cette défaite peut encore s'expliquer par la supériorité technique et militaire des Européens face aux armées locales. Un document 3 nous fait ressortir le traité de Fès du 30 mars 1912. Nous lisons le texte. Le traité de Fès est conclu entre la France et le Maroc. Afin d'établir l'organisation du protectorat français dans l'empire chérifien, Article 1 Le gouvernement de la République française et Sa Majesté le Sultan sont d'accord pour instituer au Maroc un nouveau régime. Article 2 Sa Majesté le Sultan admettent dès maintenant que le gouvernement français procède aux occupations militaires du territoire marocain qu'il jugerait nécessaires au maintien de l'ordre et de la sécurité. Quand nous observons la conquête du Maroc à partir de ce texte qui est un traité ou alors un accord, nous constatons que la France et le Sultan du Maroc vont signer un accord qui va imposer le protectorat français sur le territoire. Et nous voyons également dans l'article 2 que le sultan remet officiellement la souveraineté du Maroc à la France qui peut désormais disposer même des forces militaires pour apaiser toute forme de résistance. On doit donc retenir ici qu'en Afrique du Nord, on a eu deux réactions. Nous avons eu la résistance armée et nous avons eu une collaboration en ce qui concerne le Maroc. Notre résumé Face aux conquêtes impérialistes en Afrique septentrionale, nous observons la résistance armée, exemple Abdelkader en Algérie, Arabi Pacha en Égypte. Ensuite, une collaboration avec la signature des accords tel que le traité de Fès en 1912 au Maroc. Comme évaluation, présente les réactions des Africains face aux conquêtes impérialistes en Afrique au 19e siècle. En Afrique septentrionale, nous constatons que les Africains ont opposé deux formes de réactions, deux types de réactions. Premièrement, une résistance armée, celle d'Abdelkader et celle d'Arabi Pacha. Malheureusement, ces deux résistances ont été vaincues. Et on a également eu une collaboration, à savoir le traité de Fès signé entre le sultan du Maroc et le gouvernement de la République française. Passons au grand 2. En Afrique occidentale et centrale, nous allons voir quelles ont été les réactions des Africains dans ces parties de l'Afrique. Pour ce faire, nous commençons par un premier document qui est un texte dont le titre est « Conquête des résistances en Afrique occidentale, 1880-1902 ». Nous lisons le texte. L'Afrique soudanaise est la partie du continent où les résistances aux Européens ont été les plus vives. L'expansion européenne se heurte à diverses résistances. Celle de deux royaumes africains traditionnels, le royaume d'Abomey contre les Français, la confédération en chantier de Koumassy contre les Anglais, celle des chefs musulmans qui invoquent contre les Européens la guerre sainte. Amadou, Samoury, Rabat contre les Français, le Madi contre les Anglais. De ce texte, il en ressort que face aux conquêtes anglaises et françaises, les populations de l'Afrique occidentale et centrale vont avoir une seule réaction, à savoir la résistance armée. Et parmi les illustres figures de cette résistance armée, nous avons Amadou, Shekou, Samoury Touré, Rabat et Mohamed Ahmed qui se faisaient encore appeler le Madi. Le document suivant, c'est une image, la résistance de Rabat. Il est question de voir, point par point, comment ces illustres figures de la résistance africaine se sont opposées aux puissances conquérantes européennes. Nous commençons donc avec Rabat. Rabat a résisté dans la région qui aujourd'hui se situe aux alentours du lac Tchad, précisément dans la région du Borno, dont il a été le sultan. En effet, c'était un grand esclavagiste qui s'est bâti un grand empire aux alentours du lac Tchad. Il était redouté par les armées françaises. Malheureusement pour lui, son territoire voisin, à savoir le Bagirmi, le sultan de ce territoire, qui craignait d'être investi par Rabat, va solliciter le protectorat français. Les français, une fois installés dans le Bagirmi, vont convoiter le territoire de Rabat. Après deux tentatives échouées par la France, la France va dépêcher une colonne de trois expéditions militaires qui vont marcher sur le Borno. Il y aura plusieurs batailles, dont la plus décisive a été celle du 21 avril 1900, qui va se livrer dans la zone de Kousserie et à l'issue de laquelle, Rabat meurt ainsi que le commandant Lamy. La résistance achève ainsi et son territoire est occupé et partagé entre la France, l'Angleterre et l'Allemagne. Le document 3 nous ressort un autre résistant de l'Afrique, à savoir Béhanzan. Béhanzan résiste dans le royaume d'Abomé. C'est un grand résistant et sa résistance est particulière tout simplement parce qu'elle a été menée par un régiment d'élite constitué exclusivement de femmes. En effet, Béhanzan va résister dans la région du Daomé qui correspond à l'actuel Bénin. Sa réputation avait fait de lui un homme craint dans la région, dans la mesure où il assujettissait les états voisins. Alors, à un moment de son histoire, le Daomé va connaître des périodes de famine et va vouloir conquérir les territoires voisins afin d'avoir de nouvelles terres cultivables. Dans ce processus de conquête, des Français seront tués et la France qui n'attendait que la moindre occasion pour envahir le Daomé va saisir l'opportunité et va dépêcher une colonne expéditionnaire au Daomé. Lors de cette descente dirigée par le général Dotz, à 50 km du palais, ils seront bloqués par un régiment de femmes, les Amazones. Leur véritable nom était les Minos, ça veut dire nos mères, mais leur combativité et leur férocité dans la guerre va faire dire aux conquérants impérialistes européens qu'elles étaient dignes d'être appelées Amazones telles que l'armée de femmes connues pendant la période antique. Malheureusement pour Béanzin, les Amazones seront anéantis ce jour, il sera capturé et c'est la fin de la résistance. Nous passons au document 4, Samori, l'homme et l'empire. Samori Touré est qualifié par les conquérants impérialistes comme étant le plus grand résistant que l'Afrique a eu à connaître pendant les mouvements de conquête. Pourquoi ? Parce que Samori Touré a développé une tactique de guerre qui était inédite à cette époque appelée la tactique de la terre brûlée. Elle consistait à dévaster les champs, à raser les plantations, à polluer les puits afin de fatiguer et de ralentir au maximum ses ennemis. Malheureusement pour lui, s'étant fait beaucoup d'ennemis dans les villages voisins, il sera trahi et capturé, déporté au Gabon où il mourra plus tard. Et c'est la fin de la résistance. En résumé, on note qu'en Afrique occidentale et centrale, on observe des peuples africains la résistance armée menée par Samori Touré, celle menée par Behanzo Daomé, celle de Rabat au Tchad et de Lat Dior Diop au Sénégal. Comme évaluation, présente les réactions des peuples d'Afrique occidentale et centrale face aux conquêtes impérialistes au XIXe siècle. En Afrique occidentale et centrale, on observe que les peuples ont opposé une réaction unique face aux conquêtes impérialistes, à savoir la résistance armée. De cette résistance armée-là, des illustres figures se dégagent, à savoir Samori Touré, Behanzin avec les Amazones, Rabat, vous ne citez que cela. mais on va également noter que l'infériorité du nombre, le manque de solidarité entre les résistants, l'armement archaïque et le manque de véritables stratégies de guerre vont conduire à l'échec de la plupart de ces résistances. Nous passerons au rang 3, en Afrique orientale et méridionale. En activité d'apprentissage, nous avons un premier document, La bataille d'Adoua. C'est un texte que nous allons lire. Le traité de Houchal fut signé le 12 mai 1889 entre Minelik et les Italiens. Le traité fut rédigé en deux langues. Le désastre fut qu'un des articles n'avait pas le même sens dans les deux versions. En octobre, l'Italie déclara ouvertement que l'Éthiopie devenait protectorat italien. Minelik équipa alors son armée en armes à feu. Les affrontements entre l'Éthiopie et l'Italie débutent à la fin de 1894. La bataille d'Adoua s'est soldée par l'écrasante victoire sur l'armée italienne où plus de 40% des hommes furent tués ou blessés. Le 26 octobre 1896, le traité d'Addis-Abeba fut signé. En Afrique orientale, la particularité ici n'est pas la réaction du peuple africain mais le dénouement. Parce que Minelik II s'illustre comme étant le seul résistant africain qui a réussi à opposer une résistance armée victorieuse face à une puissance impérialiste européenne au 19e siècle. Il a bénéficié de l'aide des autres puissances européennes avec qui il a entretenu des relations commerciales et chez qui il a acheté des arbres. Mais grâce à ses techniques de guerre car un ancien général formé à l'école égyptienne grâce à son armée bien formée et redoutable il va réussir à infliger une écrasante victoire à l'Italie en 1896. Ainsi, le traité d'Addis-Abeba sera signé non seulement pour que l'Italie se retire de l'Ethiopie mais également pour qu'elle reconnaisse ainsi que tous les états européens impérialistes l'indépendance de l'Ethiopie. Parlant de Menelik II, voilà une image qui le représente. On voit un fier souverain assis magistralement sur son trône symbole de la résistance victorieuse de l'Afrique face aux conquêtes impérialistes européennes. Document 3 La guerre anglo-zoulou C'est un texte. La guerre anglo-zoulou eut lieu en 1879 en Afrique du Sud entre le Royaume-Uni et les Zoulous. Elle fut marquée par des batailles sanglantes et constituant une étape importante dans la colonisation de la région du Natal. Le Royaume-Uni sera annexé définitivement en 1897. On doit relever ici que l'Afrique méridionale qui était constituée de plusieurs tribus, les peuples dans cette zone vont opposer des résistances face aux colonisateurs et la plus célèbre fut la résistance du peuple Zoulou à travers son résistant connu souvent sous le nom de Tchaka. Malheureusement, l'infériorité et l'archaïsme de l'armement vont conduire à la perte ou à l'échec de la résistance et finalement à l'annexion des territoires. Nous retenons à résumer qu'en Afrique orientale, la victoire d'un résistant africain Minalik II face à l'armée italienne en Éthiopie et les résistances des tribus Zoulou en Afrique méridionale vaincues et les territoires annexés. Comme évaluation, présente un cas de résistance victorieuse face aux conquêtes impérialistes européennes en Afrique orientale. D'après la leçon, nous nous rendons compte qu'en Afrique orientale, nous avons eu une véritable résistance qui s'est illustrée non seulement par une technique de guerre à la hauteur de l'attaque européenne mais également par la victoire de la résistance africaine. Il s'agit de la résistance de Minalik II en Éthiopie et on a précisé que cette victoire s'est acquise lors de la bataille d'Adouard en 1896 et qu'à l'issue de cette bataille, non seulement l'Italie mais toutes les autres puissances européennes se sont inclinées devant la résistance de Minalik en reconnaissant l'Éthiopie comme étant un territoire indépendant. C'est pour cela qu'aujourd'hui, si on peut actualiser, l'Éthiopie est le siège de la plupart des institutions africaines car symbole de la fierté et de la résistance victorieuse de l'Afrique face aux agressions européennes au XIXe siècle. Nous passons maintenant à la conclusion. Face aux conquêtes impérialistes européennes, les peuples africains opposent deux formes de réactions, la résistance armée et la collaboration. Seule la résistance de Minalik II est victorieuse. L'évaluation finale présente les réactions des peuples africains face aux conquêtes impérialistes au XIXe siècle. Il en ressort que, face aux agressions européennes, les peuples africains opposent deux attitudes, la résistance armée et la collaboration. Pour la prochaine fois, nous allons avoir un devoir. La tâche est, explique l'échec des résistances africaines face aux conquêtes européennes européennes au XIXe siècle. Il sera question ici pour toi de relever les raisons qui ont conduit à l'échec de la plupart des résistances africaines lors des conquêtes européennes impérialistes au XIXe siècle en Afrique. Nous sommes parvenus à la fin de notre séance d'enseignement apprentissage. Notre prochaine leçon portera sur l'exploitation économique des colonies. C'est parti.